Mathieu Noël, justement, vous estimez que ça nous fait du bien de recevoir Pierre Servant. Mon colonel, les réformés P4, bonjour ! Oui, c'est une très bonne chose, Nicolas, qu'on reçoive de temps en temps le colonel Servant. À chaque fois, ça nous remet des caires. On est là à se gargariser, on est la première radio de France, génial ! À quoi ça nous servira d'être la première radio de France s'il n'y a plus de France ? Bande de bleubites ! Oui, tous les deux mois, Pierre vient nous rappeler que la guerre est là, à nos portes, et que la Russie a l'arme atomique. Un expert militaire sur notre antenne, c'est pas du luxe. Quand on voit le niveau des questions de Nicolas Demorand... À quoi sert un porte-avions ? À portée des avions, Nicolas. La prochaine fois, demandez-moi en antenne, on gagnera du temps. Heureusement que Léa, elle, connaît bien la guerre. Chaque vendredi, elle a bootcamp au Ritz. Un cours très physique, façon commando, comme dit la plaquette. Expérimenter l'intensité d'un raid à Kaboul, mais dans les jardins du Ritz. Avec Ariel Dombal, elles adorent. Et puis, il y a évidemment l'émotion des retrouvailles avec Dominique Seux. En effet, c'est vous, Pierre, qui commandiez le régiment de Dominique à Diane Bien Phu, en 54. C'est d'ailleurs depuis cette époque que Demi est allergique aux communistes. Dès qu'il voit Fabien Roussel, ça lui rappelle les Vietmines, c'est trop dur. Mains sur le cœur, en tout cas pour Pierre, notre invité le plus gradé. Croix de la valeur militaire, croix du combattant. Médaille d'outre-mer avec agrafe Côte d'Ivoire. Celle-là, je pense que je vous apprends que vous l'avez. Des distinctions qui ne tombent pas du ciel. Car la guerre, c'est le quotidien de Pierre, pas seulement parce qu'il en parle, mais parce qu'il la vit chaque soir, quand il rentre à la maison et qu'il retrouve son épouse. C'est à cette heure-ci que tu rentres ? Tu te fous de moi ? T'étais encore sur le plateau d'LCI ? Me mens pas, je t'ai vu ! T'étais sur BFM à 18h, sur France Info à 19 et LCI tout le reste de la soirée. Qu'est-ce qu'elle a de plus que moi, Ruth Elkrieff ? Rien, bichette ! Elle a raison, Pierre. Un an maintenant que chaque soir vous la trompez avec Ruth, qui, chaque soir, vous demande « Alors, colonel, y a-t-il un risque d'apocalypse nucléaire ? » Ce à quoi vous répondez invariablement « Non, Ruth, c'est du bluff ». Ce qui, il est temps de le dire, ne résulte pas d'une analyse géostratégique, mais simplement du fait que vous êtes fan de la cité de la peur quand Gérard Darmon dit « Tu bluffes, Martinis. » Vous l'avez vu trente fois, ça a forgé votre conviction que tout le monde bluffe. Pierre Servant, c'est le commissaire bialès de la guerre en Ukraine. Je vous préviens, colonel, si un jour, une tête nucléaire tombe sur le loft de l'EA et abîme les bégoniats, fou yayaï ! C'est comme ça qu'on dit chez les salamés quand on est énervé. Fou yayaï, elle vous colle un procès. Mais ça, c'est tout vous, mon colonel, impassible dans l'adversité. Adiane Bien Phu, dans la mitraille, vous étiez indifférent au bal des Vietmines. Tiens, qui me chatouille ? Moi, une fois, je me suis coincé les doigts dans le capot de la photocopieuse en voulant changer le tonneur, j'ai eu tellement mal, ça sera le chapitre 1 de mes mémoires. On n'est vraiment pas fait du même bois. Mais bravo, mon colonel, le temps que j'explique à Nicolas le concept du lance-grenade, je vous dis à dans deux mois, parce que le lance-grenade, c'est une machine, tu mets des grenades dedans, t'appuies sur un bouton, ça les lance ! Pas la grenade que tu mets dans le granola le matin, le truc qui explique, de moi ou toi, on verra. Merci, lieutenant Noël.